Cette musique que vous entendez, c'est la Chaconne de Vitali. Tommaso Vitali, c'est un compositeur italien de l'époque baroque, qui composa quelques grandes œuvres, mais dont voici sa plus connue. Bon, je vous ai menti. Que cette œuvre soit de l'italien Vitali, ça, c'est ce qu'on croyait. Laissez-moi tout vous expliquer. La Chaconne de Vitali est longtemps demeurée un mystère. Les raisons et la manière dont cette musique fut attribuée au compositeur baroque Tommaso Vitali restent inexpliquées. En effet, de tout le répertoire musical de ce musicien, il n'existe rien de similaire à cette Chaconne. Selon les récentes découvertes des musicologues, il n'existe même aucun doute sur le fait que Vitali n'intervient en rien dans la composition de celle-ci. Mais alors, par qui a-t-elle été composée ? En 1867, un certain Ferdinand David publie un recueil de pièces pour violon, dans lequel figure cette fameuse musique. Le musicien David précise rigoureusement, en titre d'une de ses pièces, qu'il s'agit de la Chaconne en sol mineur, par Tommaso Vitali, mais réarrangée par ses propres soins. Il s'agit donc d'une republication d'une œuvre tombée dans l'oubli, que ce Ferdinand souhaitait faire découvrir à ses contemporains. Sauf que les musicologues, au fil des études et des années, finirent par être affirmatifs. Il n'y a rien de Vitali là-dedans. Ferdinand David est un très talentueux violoniste juif allemand, qui vécut à Hambourg une bonne partie du XIXe siècle. Il était peu connu, l'est encore moins aujourd'hui, et pourtant il œuvrait extraordinairement, dans l'ombre de la gloire. Ami intime de Félix Mendelssohn, c'est par exemple lui qui a composé la partie orchestrale du célébrissime concerto pour violon de ce dernier. Il aimait aussi créer de petits morceaux, qu'il attribuait à des compositeurs morts depuis longtemps. Des compositeurs souvent baroques et peu connus, mais qu'il adorait, et qu'il voulait remettre dans la lumière lui-même. Vous vous en doutez, Vitali fait sans doute partie de cette liste de compositeurs baroques tombés dans l'oubli qu'il admirait. Alors oui, je vous affirme que cette composition, qualifiée d'exigeante et de démoniaque pour le violoniste soliste qui la joue, a été composée à l'époque romantique, en 1867. Je vous affirme qu'elle a été composée par Ferdinand David lui-même. Cette œuvre, aussi majestueuse que sévère, et le degré de difficulté augmente à chaque variation au point de rendre le morceau terriblement passionné, dégageant une fureur technique rare. Son âme romantique, due à sa date de composition, lui confère une aura sentimentale que le style et les instruments purement baroques rendent fantastiquement anachroniques. L'œuvre se perd dans le temps et nous fait chavirer jusqu'au final dramatique. J'imagine David, dans son bureau, assis près d'une fenêtre, une bougie presque éteinte posée là. Il est éclairé par la lumière froide de la lune. Il se penche pour voir au travers des carreaux, lorsqu'une image le fout droit. Ferdinand contemple avec effroi et passion mêlée le spectre éthéré de Vitaly, survolant les quais de Hambourg, par une nuit glaciale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501